Bonjour à tous, vous m'entendez, ça va ? Parfait. Je ne suis pas du tout spécialiste de Virginia Woolf, mais je l'aime suffisamment pour venir vous en parler, j'imagine. En tout cas, c'est ce que Geneviève a pensé avant de m'inviter. Et j'ai immédiatement songé à un texte que j'avais lu il y a 25 ans, qui figure dans La promenade au phare, un roman dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, et qui est la fameuse deuxième partie, celle du milieu, une espèce de passage assez court d'une vingtaine de pages qui s'appelle Le temps passe. Et lorsque je l'ai découvert il y a 25 ans, j'ai assez vite décrété que c'était, selon moi, parmi ce qu'on pouvait faire de mieux en littérature. Et puis, j'ai continué à fréquenter ce texte, et puis depuis un certain temps, je n'y vais plus. Je n'y étais pas allé depuis longtemps. Alors là, tout à coup, Geneviève m'invite à retourner dans Virginia Woolf, et je décide de retourner dans ce texte. Et figurez-vous que c'est exactement ce qui se passe dans ce texte. C'est-à-dire qu'il s'agit de cette maison, cette maison de villégiature, dans laquelle se déroule la promenade au phare. Et dans cette deuxième partie, pendant dix ans, on n'y va plus dans cette maison. On a délaissé la maison. Et Virginia Woolf entreprend ce projet assez inédit et fort difficile de raconter ce qui se passe dans cette maison pendant dix ans alors qu'elle est vide. Vous voyez un peu le projet romanesque. Et elle écrit dans son journal, si jamais je retrouve le passage, qu'elle est en train de s'attaquer à ça. Voilà, je l'ai retrouvé. En 1926, elle est en train de travailler. J'ai terminé hier la première partie de Vers le phare, et commencé aujourd'hui la seconde. J'utilise la traduction de Françoise Pelland, après moult tergiversations. J'ai terminé hier la première partie de Vers le phare, et commençait aujourd'hui la seconde. Je n'arrive pas à comprendre, j'en suis à un passage des plus abstraits, des plus difficiles à écrire. Je dois rendre le vide d'une maison où personne n'est là pour jouer un rôle. Le passage du temps, tout cela sans yeux, sans traits, sans rien à quoi se raccrocher, eh bien, je m'y précipite. Et je couvre aussitôt deux pages. Donc elle est très exaltée, de se lancer dans ce projet totalement abstrait, qui ferait fuir à la fois tout auteur et tout lecteur, si on le décrivait comme ça, mais c'est source d'exaltation. Alors je retourne dans cette maison, et j'essaie de vous raconter ce que j'y trouve, dans quel état je la retrouve. Cette maison où je ne suis pas allé depuis longtemps, mais où j'ai de très bons souvenirs. Je vais lire d'amples passages pour que vous vous rendiez compte un peu aussi de la manière dont le texte est tissé, fabriqué. « Ma foi, l'avenir nous le dira, » dit Mr. Banks, rentrant de la terrasse. « Il fait si noir qu'on n'y voit presque pas, » dit Andrew, remontant de la plage. « On a du mal à distinguer la mer de la terre, » dit Prue. « Faut-il laisser brûler cette lumière ? » dit Lily, tandis qu'ils ôtaient leur manteau à l'intérieur. « Non, » dit Prue, « pas si tout le monde est rentré. » « Andrew ? » lança-t-elle derrière elle. « Éteins dans le vestibule, veux-tu ? » L'une après l'autre, toutes les lampes s'éteignirent, à ceci près que Mr. Carmichael, qui aimait lire un peu de Virgile avant de s'endormir, laissa brûler sa bougie nettement plus longtemps que les autres. » Ça, c'est le premier chapitre. Il y en a une douzaine. Ils sont très courts. Et ça donne à ce texte une espèce de rythme étrange. Et vous voyez aussi, comme tout à coup, le texte change de régime. On était dans une scène, une scène comme on peut en avoir dans Mrs. Dalloway, c'est-à-dire une scène qui est étirée à l'infini. C'est une fin de journée dans cette maison de campagne. On attend le dîner. Et puis, il ne se passe pas grand-chose. On se souvient un peu des événements qui ont précédé dans la journée. On prépare le dîner. Il faut surtout que le timing du bœuf en daube soit réussi. C'est l'enjeu principal. Il le sera. Et quelques-uns se sont attardés à la plage. Ils arrivent un peu plus tard. Ils prennent place. Mintado, il a perdu sa broche. Vous voyez, c'est des événements quand même très infimes qui sont... Mais alors, ce temps est distendu sur 150 pages. Et puis là, tout à coup, on va avoir 10 ans sur 20 pages. Donc, les proportions du temps sont complètement redistribuées. Mais au-delà de ça, on a eu ce que le mari de Virginia Woolf appelait, c'est-à-dire le poème psychologique. Et on a entré dans les subjectivités avec un luxe de détails absolument infinis. Et là, tout à coup, ça devient très éthéré. C'est-à-dire que ces phrases qui se succèdent comme ça, comme des bribes, comme des fragments de sonores qui circulent dans l'air, donnent un aspect un peu fantomatique, un peu suspendu, un peu ésotérique, un peu symboliste presque, on dirait. Ça, cet effet-là déjà est obtenu avec beaucoup d'art en changeant complètement de régime. Et puis, je vous lis le chapitre d'après. Je ne lirai pas tout, évidemment, mais il est très, très significatif. Ainsi, toutes les lampes éteintes, la lune disparue et une fine pluie tambourinant sur le toit commencèrent à déferler d'immenses ténèbres. Rien, semblait-il, ne pouvait résister à ce déluge, à cette profusion de ténèbres qui, s'insinuant par les fissures et trous de serrure, se faufilant autour des stores, pénétrait dans les chambres. Engloutissait ici un broc et une cuvette, là un vase de dahlia jaune et rouge, là encore les arêtes vives et la lourde masse d'une commode. Non seulement les meubles se confondaient, mais il ne restait presque plus rien du corps ou de l'esprit qui permettent de dire « c'est lui » ou « c'est elle ». Une main parfois se levait comme pour saisir ou repousser quelque chose, quelqu'un gémissait ou bien riait tout fort comme s'il échangeait une plaisanterie avec le néant. Rien ne bougeait dans le salon, la salle à manger ou l'escalier, seulement par les gonds rouillés et les boiseries dilatées, imprégnées d'embrun, certains petits airs détachés de la masse du vent, après tout la maison était délabrée, se faufilèrent dans les coins et se risquèrent à l'intérieur. Je m'arrête sur cette première image extraordinaire de l'obscurité envahie la maison et se met à manger les objets. Ça, c'est une vision de l'obscurité que je ne connaissais pas. C'est une vision de l'obscurité extrêmement concrète, très matérielle, très active. L'obscurité, c'est le néant, c'est le rien, c'est du côté du moins, c'est du côté du vide, c'est la chose qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas décrire, c'est l'air qu'il y a entre les objets. Et là, tout à coup, ça devient au contraire une espèce de masse active qui vient s'emparer des choses et surtout qui vient recouvrir le tableau. Et on a vu, Agnès, par exemple, a beaucoup dit ce matin que Virginia Woolf déplaçait la technique verbale, romanesque, d'écriture, vers la technique picturale, parce que c'était finalement un outil plus approprié à ce qu'elle essayait de faire, Virginia Woolf, c'est-à-dire s'approcher des choses qu'on n'arrive pas à dire, qu'on n'arrive pas à décrire, à ce sentiment de la vie qui est très difficilement saisissable par le langage. Et là, on en a une image incroyable qui est cette espèce de ténèbre qui se répand sur ce qu'on voit, sur ce qui existe, sur ce qui est. Et on imagine une espèce de flaque noire, en fait. Que se passe-t-il ? C'est peut-être Lily Brisco qui essaye de peindre depuis le début. Et vous savez, elle n'est pas du tout contente de son tableau. Elle n'arrête pas de dire c'est mauvais, c'est pas vivant, c'est pas juste, c'est pas ce que je vois, c'est pas ce que je veux. Cette espèce de volonté comme ça de l'artiste qui a projeté quelque chose et qu'il n'arrive pas à l'atteindre et qu'il n'y arrivera que quand il aura renoncé à cette volonté. Alors vous connaissez peut-être ce geste des artistes en herbe ou des artistes professionnels. Quand on n'y arrive pas, on a envie de tout saccager. On a envie de tout bazarder. On dit, oh, et puis merde, voilà, tiens, je vais te balancer un saut de noir dessus, comme ça, au moins, il se passera quelque chose. Voilà, là, ça sera moderne, on sera content. Et il y a quelque chose de ça dans ce geste de tout à coup recouvrir le tableau avec de la peinture noire. parce que la peinture noire, bon, il n'y a pas que du noir dans l'obscurité, mais c'est plus facile à se représenter avec la technique d'un peintre qu'avec la technique d'un poète ou d'un romancier. C'est exactement ça qui se passe. Dès qu'il y a un trou, il y a du liquide noir qui s'insinue et qui finit par recouvrir toute chose. Alors ça, c'est quand même une invention assez impressionnante. Et puis, je passe au deuxième événement. Ça, c'est extraordinaire. Je reviens sur les petits airs qu'on a vus apparaître. Seulement par les gonrouillers et les boiseries dilatées imprégnées d'embrun certains petits airs, détachés de la masse du vent, après tout, la maison était délabrée, se faufilèrent dans les coins et se risquèrent à l'intérieur. On pouvait presque les imaginer, pénétrant dans le salon, curieux et surpris, jouant avec le pan de tapisserie, décollé, demandant « Tiendrait-il encore bien longtemps ? Quand allait-il tomber ? » Puis, frôlant les murs, ils poursuivaient rêveurs, comme s'ils demandaient aux roses jaunes et rouges de la tapisserie si elles allaient se faner, et questionnaient doucement, car ils avaient du temps devant eux, les lettres déchirées dans la corbeille à papier, les fleurs, les livres, qui leur étaient tous ouverts à présent, et demandaient « Était-ce des alliés ? Était-ce des ennemis ? Combien de temps résisterait-il ? » Ainsi, guidés par quelques lumières de hasard venant d'une étoile à découvert, d'un navire errant, ou bien encore du phare, suivant sa trace pâle sur marches et tapis, les petits airs montèrent l'escalier et furent taire derrière les portes des chambres, mais ici tout de même force leur était de renoncer. Quoi qu'ils puissent périr et disparaître ailleurs, ce qui repose ici est immuable. Ici, pourrait-on dire à ces lumières fugaces, à ces airs tâtonnants qui s'exhalent et se penchent jusque sur le lit, ici vous ne pouvez ni toucher ni détruire. Sur quoi, fantomatique et las, comme s'ils avaient des doigts légers comme des plumes et de la plume l'obstination légère, ils jetteraient un seul regard sur les yeux clos et les doigts mollement repliés, s'envelopperaient d'un geste là dans leur manteau et disparaîtraient. Et ça, c'est important ensuite. Ainsi donc, furteurs et frôleurs, ils alertent à la fenêtre de l'escalier, aux chambres des domestiques et jusqu'aux mâles sous les combles. Redescendant, ils blanchirent les pommes sur la table de la salle à manger, tripotèrent les pétales des roses, tâtèrent du tableau sur le chevalet, se frottèrent au paillasson et soufflèrent un peu de sable sur le plancher. Enfin renonçant, ils s'arrêtèrent tous ensemble, se rassemblèrent, soupirèrent tous ensemble. Tous ensemble, ils exhalèrent un vain souffle de lamentation à quoi répondit une porte dans la cuisine qui s'ouvrit toute grande, ne laissa rien entrer et se referma en claquant. Ici, Mr. Carmichael qui disait du Virgil souffla sa bougie. Il était minuit passé. Cette dernière phrase étant entre parenthèses. On en a beaucoup parlé des parenthèses. C'est-à-dire ce qui concerne les vivants doré d'avant étant parenthèses et ce qui concerne tout le reste, c'est-à-dire les choses qui normalement occupent l'arrière-plan du tableau, le décor, eh bien là, ça occupe le premier plan. Donc on a inversé l'ordre romanesque. Le roman, c'est un domaine épique, c'est-à-dire c'est le domaine où l'on raconte et pour qu'on raconte, il faut qu'il y ait des événements et pour qu'il y ait des événements, il faut qu'il y ait des gens. Eh bien là, il n'y a plus personne. Il y a encore Mr. Carmichael qui est le seul dernier qui est encore réveillé et qui lit un peu de Virgil. On peut lui consacrer une parenthèse. Mais c'est ce qui se passe dans ce que Henri Michaud appelle la vie dans les plis qui est intéressante, c'est-à-dire tous ces phénomènes qui sont l'usure du temps, le passage du temps. Alors, elle invente ces petits êtres qu'elle appelle des airs. Et là, comme pour ce matin c'est facile à traduire, en anglais c'est air. Donc ce sont des espèces de... Nous on appelle ça des esprits. Mais là, il y a quand même une supériorité de l'anglais sur ce genre de créature. parce que en anglais vous avez ghost. Ghost, c'est une très vieille racine dans la langue qui vient de ghast, ghastly, des choses comme ça. Et dans ghost, vous avez aussi bien ça veut dire aussi bien les êtres que les âmes que les souffles. Donc, cette espèce de 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 sème qui relie l'esprit, le souffle, l'air, l'âme, ça relève du même du même registre. Et ça c'est en anglais. Nous nous avons, nous sommes obligés de choisir, si on dit des petits airs, c'est pas suffisant. Si on dit des esprits, on bascule directement dans le domaine liturgique. Alors que là, on a tout ça. Et c'est une tradition, ça c'est vraiment une tradition de la langue anglaise. Et c'est ça qu'elle utilise. Et elle utilise évidemment pas ghost parce que ce serait lourd. Elle n'est pas lourde du tout. En tout cas, elle est une grande phénoménologue, c'est-à-dire qu'elle nous raconte toujours par où les choses sont vues, qui les voit et aussi qui les fait. Et donc, cette espèce d'opération de l'usure du temps dont on ne connaît jamais les causes, on ne sait pas qui a mis du sable dans le couloir, on ne sait pas qui a blanchi les pommes, on ne sait pas qui a flétri les roses ou qui les a dispersées sur le tapis. Elle nous invente comme ça des êtres. Je me souviens d'un spectacle d'un metteur en scène que j'admire beaucoup qui s'appelle Mathias Langhoff qui avait monté Mademoiselle Julie dans les années 80 et qui au lieu de se... Il savait que Strindberg n'aimait pas, ne voulait pas qu'on représente la fête paysanne qui a lieu dans la pièce. Il disait je ne voudrais pas que ça devienne quand même une espèce de grosse mascarade. Mais comment faire ? Il ne savait pas très bien. Ce metteur en scène Langhoff avait inventé que Strindberg lui-même descendait sur le plateau et déplaçait les meubles, renversait les tables, les chaises et créait non pas la fête mais l'état dans lequel on retrouve la fête à la fin de la fête. Et ainsi, on pouvait passer à la dernière partie de Mademoiselle Julie. Et c'est exactement la même opération. C'est aussi la manière dont Virginia Woolf descend dans sa propre oeuvre et dit bon, on va aussi accélérer un peu les choses parce que ça prend certainement du temps, ce genre de causes, de conséquences. Et elle les condense dans une image totalement inoubliable. Le troisième chapitre, c'est celui où surgit l'interrogation métaphysique mais après tout qu'est-ce qu'une nuit, un court espace surtout quand les ténèbres s'estompent si vite et que si vite un oiseau siffle, un coq chante, un vert tendre s'avive comme une feuille naissante au creux de la vague. La nuit pourtant succède à la nuit. L'hiver en tient tout un jeu en réserve qu'il distribue également régulièrement de ses doigts infatigables. Elles allongent, se font plus sombres. Il en est qui portent en leur ciel des planètes brillantes, des disques de clarté. Les arbres d'automne, tout ravagés qu'ils sont, ont l'éclat de drapeaux en lambeaux rougeoyant dans l'ombre fraîche des caveaux des cathédrales où des lettres d'or sur des pages de marbre racontent la mort au combat et les ossements blanchis, calcinés, tout là-bas, dans les sables des Indes. Les arbres d'automne luise à la clarté jaune de la lune, à la clarté des lunes des moissons, celles qui mûrient le fruit du travail, lissent les chaumes, éblouillent la vague qui doucement se brisent sur la grève. Déjà, on voit surgir le cycle, l'idée du cycle des saisons, l'hiver succède à l'automne, et en fait, cette longue période de dix ans, on nous dira dix ans, mais on ne s'en rend pas compte au cours du texte. Elle est elle-même rythmée par les saisons et elle est elle-même quatre saisons, c'est-à-dire qu'il y a l'automne, la scène inaugurale qui commence à s'éteindre, qui commence à se ralentir, à se calmer, l'hiver, la destruction, la mort, et puis ensuite les autres saisons qui vont venir. Et là, on arrive, on passe déjà de l'automne à l'hiver. Et clairement, le quatrième chapitre est celui du vide, celui de l'hiver. Le plus sombre peut-être, le plus vide, le plus mort, le plus éteint. Et là, peut-être, Virginia Woolf commence à se dire « Est-ce que je vais tenir longtemps comme ça ? » Et donc, elle fait surgir un personnage. Il manquait quand même ça. On se rend compte qu'aussi radical qu'on veuille être et aussi moderne que puisse être le projet, il faut peut-être aussi faire une entorse à sa propre démarche, à sa propre théorie, à sa propre radicalité esthétique. Et surgit alors un personnage assez incroyable qui s'appelle Mrs. McNabb qui est la femme de ménage et la femme de ménage dans une maison où on ne vient plus. C'est aussi absurde qu'en attendant Godot, si vous voulez, faire le ménage dans une maison où personne ne vient, c'est un projet qui ne sert à rien. Et on a donc un portrait de Mrs. McNabb, un portrait aussi où surgit le thème social qui est très présent en fait dans la promenade au phare. C'est beaucoup plus présent que peut-être que je ne m'en souvenais déjà. Et il y a une opposition entre les personnages. Il ne parle que de ça. les personnages qui sont dans la maison, qui peuplent l'entourage de Mrs. Ramsey sont tous classés selon leur origine sociale, selon aussi leurs aspirations. Elle-même, elle est une sorte de dame patronesse qui aime visiter les gens du voisinage, les pauvres, s'occuper d'eux, noter leur situation sur un carnet. Elle ne rêve pas de faire la révolution sociale mais elle rêve de faire des études sociales, elle rêve de faire des sciences sociales. C'est peut-être quand on n'a pas les moyens d'une révolution, c'est peut-être la manière par laquelle on peut s'en dédommager, au moins étudier les choses, les connaître. Et je trouve un peu l'attitude de ce personnage. Et Mrs. McNabb, elle est ce personnage de femme de ménage mais très vite, elle s'aperçoit que son œuvre est totalement inutile. Donc elle dit mais ils n'appellent jamais, ils ne viennent jamais. pourquoi est-ce que je continue à venir, allez, on est marre, je ferme la maison et puis je ne viendrai plus. Donc il y a vraiment un moment où il y a une sorte d'abandon de cette tâche. Il commence le chapitre suivant, le chapitre 5, ou alors là, ce qui m'a frappé, le chapitre 6, pardon, ce qui m'a frappé, c'était que, et je ne m'en souvenais pas autant, mais Virginia Woolf est extrêmement violente avec ses personnages, avec ses créatures. elle avait déjà fait mourir Mrs. Ramsey dans une parenthèse, alors Mrs. Ramsey qui est vraiment le personnage solaire, central, tutélaire de toute la première partie. à la fin du chapitre 5, du chapitre 3, pardon, elle a droit à ça. Alors, je vous dis la phrase d'avant parce que le rythme est extrêmement important. Pour un peu, il semblerait inutile au milieu d'une telle confusion de poser à la nuit ces questions sur le quoi, le pourquoi et pour quelles raisons qui incitent le dormeur à déserter son lit pour chercher une réponse. Mr. Ramsey, titubant le long d'un couloir, tendit les bras un matin sombre. Mais Mrs. Ramsey étant morte assez soudainement la nuit précédente, il tendit les bras. Ils restèrent vides. Elle se débarrasse de son héroïne dans une parenthèse et encore dans une incidence parce que c'est même pas elle qui est le sujet de sa propre disparition, c'est qu'elle n'est pas présente alors que son mari essaie de l'enlacer. On la prend vraiment par un double détour. C'est d'une ironie et d'une dureté assez peu commune. Et alors, le chapitre 6, c'est le chapitre des hécatombes. C'est-à-dire que, alors là, elle s'amuse carrément. Il y a une espèce d'ironie universelle, une espèce de jeu de massacre. On prend Prue Ramsey qui est la belle, celle dont on n'arrête pas de dire qu'elle est belle. Prue est vraiment belle. Prue Ramsey, ça c'est une parenthèse, toujours, au bras de son père se maria en ce mois de mai. Quoi de plus naturel, dirent les gens et ajoutèrent-ils, mon Dieu, qu'elle était belle. Ensuite a lieu un paragraphe, même pas une page et à la fin de ce paragraphe, Prue Ramsey mourut cet été-là des suites d'un enfantement, une vraie tragédie, dirent les gens. Personne, dirent-ils, ne méritait davantage d'être heureuse. Je pense qu'elle continue à ajouter de la peinture noire sur son tableau. Là, elle s'amuse à dégommer d'une pichenette ces personnages. On ne sait pas lesquels, ils sont huit, il y a huit enfants, on ne sait jamais où ils sont. L'œuvre de Mrs. Ramsey, c'est d'essayer de les rassembler, mais c'est très dur, ils sont très nombreux. Là, elle les a rassemblés, elle les a alignés, ça y est, vous êtes là. Maintenant, allez, poum, on en enlève deux. On enlève Prue Ramsey et Andrew Ramsey qui est parti à la guerre et qui est morte d'un bombardement. Un obus explosa, 20 ou 30 jeunes gens furent déchiquetés en France. Parmi eux, Andrew Ramsey dans la mort, Dieu merci, fut instantané. Alors, on parlait des conséquences de la guerre sur les tasses à café et sur les châles suspendues, très, 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 très bien décrites par Yakuta. Et très justement, je trouve, c'est tout à fait ça. La guerre, c'est aussi une maison de vacances dans laquelle on ne vient plus. Et puis, des statistiques qui sont énoncées de manière extrêmement froide, ironiquement froide, définitive, qui emportent au passage un des personnages du roman. Peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a été fauché par la guerre. Peut-être pas. En ce cas, elle restera plus ou moins proche de vous, plus ou moins loin de vous. Et ça, c'est une réalité de la perception de la guerre. Pour beaucoup de gens, la guerre est lointaine. La guerre ne nous touche pas. La guerre est là, dans le même temps que nous, mais si elle n'est pas dans le même lieu que nous, nous ne la connaissons presque pas et nous ne la percevons presque pas. Et c'est aussi cet effet-là qui est décrit dans ce roman. Déchiqueté en France, c'est le seul détail qui nous permet de dire que c'est peut-être bien de la Première Guerre mondiale qu'il s'agit. mais ça pourrait tout aussi bien être une guerre parfaitement abstraite parce qu'on dit qu'on ne vient pas dans la maison pendant dix ans et que c'est à cause de la guerre, principalement, qu'on n'y vient pas. Qu'est-ce que c'est que cette guerre qui a duré dix ans au début du XXe siècle ? Je ne sais pas si vous avez des renseignements là-dessus. Mais voilà, il y a une espèce de mélange et ça nous dit beaucoup comment Virginia Woolf joue avec, avec à la fois sa propre fiction et aussi avec les événements historiques. Et ce chapitre se termine, ce chapitre terrible, se termine par une parenthèse. Monsieur Carmichael, vous savez, c'est ce poète qui passe son temps à dormir dans le jardin un livre de poésie à la main et qui n'aime pas beaucoup Mrs. Ramsey. Monsieur Carmichael publia ce printemps-là un recueil de poèmes qui eut un succès inattendu. La guerre, disait-il, la guerre, disaient les gens, leur avait redonné le goût de la poésie. Je ne sais pas à quoi s'amuse Virginia Woolf mais elle est extrêmement cruelle de supprimer les jeunes et de sauver les vieux dans cette guerre. d'inverser l'ordre naturel des choses. Et en même temps, c'est aussi une réalité, c'est le hasard. Mais tout de même, que la guerre soit une bonne chose pour la poésie, ça, c'était assez inattendu. Et ça participe de cette ironie qu'elle aime beaucoup manier. Ça nous donne une idée de sa violence. c'est une violence qui est extrêmement raffinée. C'est toujours filtré par un esprit, par un humour très acide, implacable, mais d'autant plus douloureux qu'il est doux. C'est dans la douceur de cet esprit-là que passe la plus grande violence. Les choses s'accélèrent. On arrive au chapitre de la ruine, de la ruine totale. C'est ce moment-là que Mrs. McNabb choisit pour dire « Bon, il y a trop de travail, j'y arriverai pas. » Elle soupira, il y avait trop à faire pour une seule femme. Elle hocha la tête de droite et de gauche. Là, c'était la chambre d'enfant. Autrefois, vrai, c'était tout humide là-dedans. Le plâtre tombait. Qu'est-ce qui leur avait pris d'accrocher là un crâne d'animal ? Tout moisi, lui aussi. Et des rats dans toutes les mansardes, la pluie coulait à l'intérieur, mais il n'en voyait jamais personne, il ne venait jamais. Certaines serrures avaient lâché, alors les portes battaient. Elle n'aimait pas non plus se trouver là, toute seule, à la nuit tombée. C'était trop pour une seule femme, trop, beaucoup trop. Elle craquait, elle gémissait. Elle claqua la porte, elle tourna la clé dans la serrure et laissa la maison fermée, verrouillée, seule. Voilà, c'est le moment du plus grand double abandon de la maison. Les propriétaires de la maison l'ont abandonnée et aussi, la femme de ménage l'a abandonnée. Donc tout le monde l'a abandonnée. La maison est vraiment seule à ce moment-là. Au passage, ce détail sur la tête d'animal, ça c'est extraordinaire, c'est une tête d'animal qui était dans la chambre des enfants, qui faisait peur à la petite fille et qui excitait beaucoup le petit garçon. Donc la petite fille demandait à Missé-Jolamsé de l'enlever et le petit garçon lui demandait de la laisser. Donc il fallait à la fois qu'elle la laisse et qu'elle l'enlève. et donc elle a trouvé la solution de la recouvrir et c'est un moment extrêmement poignant et remettant cet objet dans cette partie-là, Virginia Woolf crée le souvenir de son propre texte à l'intérieur de son texte et donc nous fait ressentir ce que c'est que le souvenir. Elle ne nous le raconte pas simplement, elle nous le fait sentir. Elle nous le rend sensible, cette chose qu'on a aimée, qui nous a fascinés quand on était enfant, on la revoit, elle est moisi, elle est dans le même texte quelques pages après et là on a mesuré, mais on a mesuré de manière sensible ce que pouvait être le passage du temps. Et alors, dans le passage qui suit, c'est assez extraordinaire parce que la ruine de la maison est évoquée, mais elle est évoquée de manière virtuelle. C'est souvent le cas lorsqu'on parle des ruines. Il y a toute cette tradition de se projeter dans le futur. Vous connaissez Hubert Robert, les tableaux des ruines. C'est de l'anticipation, c'est de la science-fiction au 18e siècle. C'est ce que fait exactement Virginia Woolf lorsqu'elle dit car maintenant l'instant était arrivé, cette hésitation quand frémit l'aube et s'interrompt la nuit, quand la chute d'une plume suffirait à faire pencher le plateau de la balance, une seule plume et la maison, s'affaissant, s'écroulant, aurait basculé dans les profondeurs des ténèbres. Dans la pièce en ruine, des pique-niqueurs auraient mis leur bouilloire à chauffer, des amoureux y auraient cherché refuge, couché sur le plancher nu, le berger aurait mis son repas de côté sur les briques et le vagabond y aurait dormi, enveloppé dans son manteau pour se protéger du froid, puis le toit se serait écroulé, ronces et cigues auraient effacé sentiers, seuils et fenêtres, auraient poussé sur le tertre anarchique mais robuste jusqu'au jour où seul un tritoma au milieu des orties ou un éclat de porcelaine dans la cigue aurait appris aux promeneurs égarés en ces lieux que jadis quelqu'un y avait vécu, que là s'élevait une maison. Donc tableau de ruines virtuelles suspendues au poids d'une plume qui est le hasard, qui est le sort. Tableau d'ailleurs pas du tout macabre, pas du tout morbide, plutôt assez joyeux d'ailleurs d'une renaissance d'amoureux, de promeneurs, de pique-niqueurs qui viendraient comme ça fleurir au milieu des pierres en morceaux. Mais la plume ne tombe pas. C'est la vision du temps de Virginia Woolf et de la vie qui est à la fois cyclique. Lorsque quelque chose est mort, il est amené à se décomposer puis à refleurir, à renaître. Il y a clairement ça dans son temps. Je dirais le cycle plus le hasard. C'est-à-dire qu'il y a aussi la bifurcation possible d'une chose d'un côté ou d'une autre. C'est lié à rien, à une plume. Mais la plume ne tombe pas. La plume ne tombe pas parce que Mrs. McTam reçoit un coup de téléphone des anciens propriétaires qui se disent que la situation a l'air de s'améliorer. Il faudrait préparer la maison pour qu'on puisse revenir. Donc là, elle s'adjoint le service de Mrs. Bast, une autre femme de ménage. Elle se lance dans le chapitre suivant dans le nettoyage. Et là, on a ce côté extrêmement significatif dans le roman qui est qu'on fait le ménage. Donc, c'est une basse besogne. Mais, on se rappelle aussi que c'est une besogne mythologique. C'est-à-dire que si je vous demande de citer les douze travaux d'Hercule, vous aurez nettoyé les écuries d'Ogias. C'est celui dont on se souvient le mieux. Donc, c'est une tâche à la fois très prosaïque et complètement mythologique. Et ces deux femmes s'attaquent donc à tout ce qu'on a vu avant et se mettent à nettoyer, à ranger, à réparer, à désherber avec le fils de Mrs. Bast qui taille le jardin, etc. Et donc, sur un chapitre, on a tout à coup cette œuvre extraordinaire qui s'accomplit et qui redonne à la maison son... on va dire sa dimension habitable. À ce moment-là, elles deviennent plus que des personnages, elles deviennent les héroïnes. Elles deviennent les héroïnes alors vraiment, que j'ai dit mythologiques, mythiques, la maison leur appartient. C'est une constante dans les œuvres de villégiature. La villégiature, vous avez des grandes œuvres de villégiature, ça c'est une grande œuvre de villégiature. Mais vous avez, moi qui viens du théâtre, enfin en tout cas qui campe dans le théâtre depuis longtemps maintenant, une de mes pièces préférées, c'est la trilogie de la villégiature de Goldoni. Et vous avez évidemment la pièce la plus célèbre de toutes, la cerisesse, c'est aussi une pièce de villégiature. La villégiature, c'est quoi ? C'est des bourgeois qui veulent vivre comme des nobles. C'est-à-dire, ils ont une maison et ils pensent que, voilà, ils peuvent maintenant bien se payer un peu d'oisiveté dans cette maison et ça crée, ça leur crée d'ailleurs un certain nombre de problèmes et surtout une fois qu'ils sont dans leur maison, qu'est-ce qu'ils font ? L'oisiveté, c'est bien beau, mais avec quoi on la remplit ? On la remplit très souvent en discutant de choses sociales, c'est-à-dire de la condition des bourgeois, du travail, de l'argent et de choses comme ça. Et puis, il y a toujours ce moment où la maison n'appartient plus aux propriétaires mais où elle appartient aux domestiques. Et ça, dans la trilogie de la villégiature, il y a ce réveil des domestiques le matin qui sont là, qui boivent leur chocolat, qui discutent, qui se marrent, qui se foutent de la gueule des patrons et c'est le seul moment heureux de la pièce. C'est le seul moment où il y a de la vie. Et là, il y a quelque chose de ça aussi, cette appropriation de la maison par les domestiques, c'est une manière très fine pour Virginia Woolf d'écrire aussi le contexte social et la lutte des classes. Donc, la fin de ce chapitre, une parenthèse, bien sûr, Lily Briscoe fit porter son sac jusqu'à la maison un soir de septembre à la nuit tombée. Mr. Carmichael arriva par le même train. Donc, tout à coup, les personnages de la première partie réinvestissent la maison. Ainsi, la paix était revenue pour de bon. Des promesses de paix s'exhalaient de la mer vers le rivage. Ne plus jamais troubler son sommeil, mais au contraire bercer plus profondément son repos et l'amener à confirmer tous les rêves sains, les rêves sages que pouvaient faire les rêveurs. Que murmuraient-elles d'autres ? Alors que Lily Briscoe posait sa tête sur l'oreiller dans sa chambre propre et tranquille et entendait la mer. A présent, on va être focalisé sur Lily Briscoe qui est le personnage principal de la deuxième partie. On s'arrête sur elle dans sa chambre. Elle est revenue. Elle va pouvoir reprendre ce qu'elle avait interrompu dix ans avant, c'est-à-dire ce tableau infaisable qu'elle essaye de fixer. Et cette deuxième partie se termine. Ses yeux s'ouvrirent tout grands. Elle y était revenue, songea-t-elle, s'asseyant dans son lit, droite comme un i, réveillée. Voilà, j'ai voulu traverser ce texte, le décrire, interpréter certaines parties, en paraphraser d'autres. C'est de ça qu'est faite une explication du texte. Même si j'ai rien essayé d'expliquer, mais plutôt de transmettre ce que ce texte me procure. Je m'arrête sur ce titre « Le temps passe ». J'y entends évidemment une phrase très simple « Le temps passe », c'est-à-dire le temps se déroule, avance, progresse, mais aussi peut-être, je crois, le temps passe, c'est-à-dire le temps disparaît. Comme on dit, ça passe d'une douleur ou d'une peine ou d'une crise d'adolescence. Et c'est peut-être le temps d'avant, c'est peut-être ce qu'on avait dans la première partie qui passe aussi, c'est-à-dire que d'orénavant, les choses vont être soumises à un autre rythme, il va falloir prolonger ce qu'on avait commencé, mais ça ne sera plus jamais pareil. Et puis, cette dernière chose, ce projet d'abstraction qui est son projet esthétique, le champ d'expérimentation de son écriture, on comprend d'autant mieux que cette abstraction ne va pas, justement, sans un usage réinventé de la matière. Il n'y a pas d'abstraction sans matière. On ne peut pas décrire l'ineffable et l'indicible autrement qu'avec des mots. Il nous faut de la peinture, il nous faut des choses tangibles, des choses dont on peut s'emparer, dont on peut saisir et dont on va devoir inventer une autre manipulation. Donc, il n'y a pas d'abstraction. Il y a une balance à trouver entre l'abstraction et la figuration. Rien n'est entièrement abstrait, rien n'est entièrement concret. On sait bien que dans le roman réaliste, il y a une manipulation énorme de symboles. Donc, il n'y a pas de naturalisme contre le symbolisme. Ce sont des carrefours, ce sont des endroits où ça se croise. Et les endroits de modernité sont incarnés par ces artistes qui savent justement les croiser. La lumière est extrêmement importante dans ce roman. Vous avez entendu tout à l'heure, on disait, un bout de lumière tombé d'une étoile, tombé, on ne sait quel réverbère, ou peut-être même du phare. Les sources de lumière sont toujours définies. On sait toujours d'où vient la lumière par laquelle on voit les choses que Virginia Woolf nous montre dans le roman, ce qui est quand même assez extraordinaire. Au théâtre, lorsqu'on fait de la lumière, on apprend vite, au contact des grands créateurs de lumière ou éclairagistes que ce n'est pas pour voir les choses qu'on fait appel à eux. C'est parce qu'eux savent dispenser et équilibrer sur un espace la part de lumière et la part d'ombre. C'est leur travail. Et c'est, je crois, exactement ce que fait Virginia Woolf dans ce passage. Voilà, je crois que j'ai tenu à peu près. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada